Salut à tous, c'est Narev, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau let's play sur un jeu qui s'appelle Orion, à l'héritage des Kori Odan. Alors de quoi est-ce qu'il s'agit ? C'est un action RPG, donc avec beaucoup de combats, le tout en 2D, un peu de plateforme, un peu de puzzle. Le tout dans un univers dont on n'a pas trop l'habitude, puisque c'est de l'African Fantasy. D'ailleurs, ce jeu est développé par le studio Kiro Games, qui est un studio camerounais. C'est bien de le signaler, l'Afrique est en plein développement en ce qui concerne le jeu vidéo, et c'est très bien. Il y a plein de nouvelles idées, plein de nouveaux styles, des choses rafraîchissantes, une manière de voir les choses un peu différentes. Et des productions comme ça, on en veut toujours, toujours plus. Le jeu est actuellement trouvable pour 15 euros sur Steam. Et si vous aimez le style et l'univers, sachez qu'en plus, des BD ont été développées afin d'accroître le lore du jeu. Et je vous mettrai en description, évidemment, le lien, si vous êtes intéressé. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans une nouvelle partie. Alors, comme je disais, nouvelle partie. Option réglage, commande, clavier-souris, non. Ah, voilà. Ok. Désolé pour les petites approximations. Allez, on se lance donc dans une nouvelle partie. Ici, Orion, l'héritage des Kori-Odan. Je ne vous spoil rien de l'histoire. Vous allez découvrir ça en même temps que moi déjà. La cité de Zama. Dans quelques heures, je serai roi. Tout mon peuple compte sur moi pour le guider. Suis-je prêt ? Erin et moi avons réussi l'épreuve du Hengondo et nous avons prouvé aux ancêtres que nous sommes assez fusionnels. Mais est-ce que je vais être un bon roi ? Est-ce qu'Erin sera la reine dont Zama a besoin ? Bah, je stresse sans doute pour rien. Je me marie avec la plus belle de Zama et mon peuple me fait confiance. Je vais marcher pour me détendre. Disons que c'est parti pour la dernière balade du prince de Zama. Je vais aller parler avec le griot de Zama. Il avait l'habitude de conseiller mon père dans ses moments de doute. Il doit être sous l'arbre à palabres à raconter des contes aux enfants. Alors, exploration et action. Ok, on peut se déplacer comme on veut. Proche d'un personnage X pour lancer l'interaction. Très bien. Par exemple, ici. Je ne peux pas te parler. Je ne peux pas parler à toi non plus. Ah si. Bonjour Presenzo. Si vous prenez ce chemin, vous irez dans l'allée principale du palais. D'accord. Ça, c'est chouette. Bonjour Presenzo. C'est le grand jour, on dirait. Oui, je vais faire une dernière balade dans la cité avant la cérémonie. Tu n'as pas trop à manger ce poulet ? Il faudra du poulet pour la fête de tout à l'heure. Il mérite un dernier jour agréable. Elle le dit si calmement. Oh, pauvre poulet. Le jardin des Odan est un endroit assez paisible. Tous les rois de Zama reposent et méditaient ici. Se reposer et méditer ici. Je m'assure que les plantes restent belles. Merci de prendre soin de cet endroit. Mes parents l'aimaient beaucoup. Oh, petit chat. C'est quoi ce truc là ? Je ne sais pas. Petit chat. On va faire avec mon petit chat. Non ? Bon. Allez. Allez, royal de Zama. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait. Non, d'accord. Là, c'est mon temple. Si je vais par là, je vais me marier. Je voudrais parler au griot de la cité avant. Dans cette direction. Oui, du coup, j'ai bien compris. Allez. Cette grotte s'appelle Odan et Litouba. Les habitants de la cité Zama peuvent venir prier les ancêtres ici. L'Orient est sensible par ici, en effet. On peut toujours y aller. Nous recevons les instructions des ancêtres pour la cérémonie. On peut souvent entendre leur voix ici. Nous n'avons jamais célébré de mariage en même temps qu'un couronnement. Mais c'est intéressant d'adapter nos coutumes à une nouvelle génération. Mamie Makala m'a dit que vous êtes un peu stressé. Prenez ces herbes et ces racines avec du pain. Vous irez mieux ensuite. Eh bien, d'accord. Ça refile 500. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Du coup, L'arbre à palabres. Cité centrale. Bonjour. L'UV Grille à Mougou fait la classe sous l'arbre à droite. Ça me rappelle de vieux souvenirs. On ne peut pas rentrer dans les maisons. Bonjour, jeune prince. Vous faites une dernière balade avant le couronnement. Je suis certain que votre père serait fier de vous. Dites, mon prince, il y aura du harki à la fête, n'est-ce pas ? Oui, c'est promis, Sanjaja. Tu pourras même rentrer avec une calebasse pleine pour toi tout seul. Quelle générosité, mon prince. Voilà un jeune homme marié, tout stressé. Ok. Ça me rappelle quand je me suis marié au Grille du village. Il était tout paniqué. Il n'avait jamais vu de femme de si près. Oh là là, je ferais mieux de fuir d'ici avant qu'elle ne me raconte leur nuit de noces. Effectivement. Bonjour Presenzo, pas trop le trac ? Vous savez, je peux vous donner des astuces pour la nuit de noces. Non, non, ça va aller. Voilà, exactement. Bien sûr, vous êtes un Coriodan. Après tout, j'imagine que vous êtes royale à tous les niveaux. Oh, on va savoir. On ne te regarde pas. Bonjour. Belle journée, mon fils. Que désire le futur roi de Zama auprès de ma vieille barbe ? Je dois lui poser toutes les questions qui me tarotent l'esprit. Le roi de Zama défend son peuple et le guide sur la voie de Lumoja. L'union. Une grande partie du peuple de Zama est constitué des Ekimats. Les sages qui peuvent insuffler l'orion à la matière. C'est cela pratiquait Lumoja. C'est ce que veut dire. C'est ce que veut dire. Mais il faut voir plus loin. Lumoja est une façon de vivre, une façon de penser, d'exister. C'est ce qui fait de Zama un lieu sacré que le roi défend. Le roi est protecteur. Belle journée, mon fils. Alors, les origines. Il y a très longtemps, Zama a été fondé par la lignée des Coriodans. Nos contes parlent de Nasser Coriodan, le premier roi de Zama. Il est dit que Nasser a conduit ceux qui n'ont pas de mur, loin du voile rouge, à une grande distance du grand voile. Ceux qui n'ont pas de mur, le voile rouge ? Tous les contes de Zama en parlent, mais personne ne sait ce que ça signifie. Les contes nous montrent les bonnes questions, jeune roi. Mais chacun doit trouver les réponses. Allez, encore une question. Suis-je prêt ? C'est le grand jour, je ne sais pas si je pourrais être un bon roi. Comment puis-je guider les autres vers Lumoja ? J'ai encore trop à apprendre. Lumoja est un chemin, pas une destination. Soyez patient avec vous-même. Vous ferez de votre mieux, c'est le plus important. Prince Enzo ! Oh oh ! Ça semble un indemne. Tout le protocole du palais vous cherche, la future reine perd patience. Ici repose Enzo Coriodan, roi de Zama, mort étranglée dans son sommeil lors de sa nuit. Vous m'écoutez, Majesté ? Oui, oui, j'y vais. Merci de t'être déplacé, Rabiatou. Allez, on y va. Donc on a vu qu'il fallait se diriger vers le palais. Ah, tu as quelque chose d'autre à me dire, toi. J'ai entendu dire qu'Erin est en colère. Je pense que vous aurez besoin de ces éléments pour vous soigner. Merci, Mardoché. Herbe médicinale et du pain. Je prends tout. On ne va pas se discuter le jour du mariage quand même. Palais de Zama. Frères et sœurs de Zama, aujourd'hui la lumière de Maïcha brille dans nos cœurs. Le prince Enzo Coriodan, descendant de Nasser, devient notre roi et le gardien de notre peuple. Il nous offre aussi une règne digne. Erin et vous. Le jeune couple devant nous a pleinement réussi le rituel ancestral de N'Gondo. Ils ont nagé dans les eaux du Guri et nous avons obtenu la bénédiction des ancêtres. Erin sourit, elle doit vraiment être heureuse. J'imagine que c'est le plus beau jour de sa vie. J'espère qu'ils vont vite avancer. J'ai vraiment mal au pied. Il faut que je garde le sourire, surtout. Enzo doit être heureux en ce moment. Et c'est pourquoi, nous, les quatre notables de Zama, incarnant les quatre vents du doux Niya, nous soufflons les bénédictions sur l'Umoja de votre union. Enzo Coriodan, que la femme à tes côtés soit la voix qui t'apaise et te conseille dans ton règne. Et que vous fassiez plein d'enfants pour Zama. Pitié les ancêtres, un miracle pour un père qui n'a que sa fille adoré. Épargnez-moi la torture de l'avoir embrassé un homme, le papa de la Marie. Mon petit élève est donc maintenant en roi. Nabi, j'espère que tu es fier de ton fils et que tu l'observes derrière le grand voile. Vous êtes maintenant roi et reine de Zama. Que votre règne soit prospère. Viens auprès de moi, Utamou, ma douceur. Engamie mon ciel. C'est beau, l'amour. Largue. Le beau-père, il y a du mal. La réponse à mes prières. Prince, roi Enzo, excusez-moi, j'étais en retard. Mais sur le chemin du palais, j'ai vu des ratiates qui fouillaient dans les caisses de la cité. Je confirme, il y a vraiment un complot contre mes pieds dans cette cité. Voulez-vous vous en occuper, Jounama ? Ce n'est pas mon rôle de protéger Zama. Je ne suis ni le roi ni la reine de cette cité. Ah, direct. Pourquoi est-ce qu'elle complique toujours tout ? Tu vas envoyer des gardes ? Ah non, elle a raison. C'est au roi de Zama de défendre la cité. Je vais y aller. Je pense aussi que ça rassurerait tout le monde, mais sois prudent, d'accord ? Ne t'en fais pas, c'est sans doute Léorita, c'est sa bande de pillards. Rien de bien dangereux. Avant d'y aller, tu n'oublies pas quelque chose ? Quel roi abandonner a un si charmant devoir ? Bisous à madame, bien évidemment. C'est la moindre des choses. Cité centrale. C'était vraiment un bon timing. Ces idiots de Zamiens ont laissé leur caisse sans défense. Il est sérieux, lui ? Que ce joueur soit le plus beau moment du pillage de notre carrière. Rassemblement du butin. C'est pas bien de voler, les gars. Où est Spariatus ? Il est parti piller au bord du palais-chef. Voilà alors le genre de choses que je n'aime pas. Le plan était de rester ici. Je crois qu'il arrive, là, chef. Pourquoi il court ? Le coco, le coco, le coco. Reprends ton souffle, soldat. Qu'est-ce qu'il y a avec cette calou ? Le Coriodon ! On va aller de l'action. Léoritas, roi des Ratiats, toi et tes pillards, vous n'avez vraiment pas choisi le bonjour. Enzo Coriodon, nouveau roi de Zama, tu commences à avoir des poils au menton, le jeune. Je suis plutôt en forme aujourd'hui. Je vous laisse une dernière chance de partir sans vous châtier. Ça veut dire non, ça, on dirait. Un Ratiat ne saurons jamais. Chargez, Ratiat. Ce soir, on dit Nazama. Euh, ok. Je suis un perrouillé, ça fait un bout que je ne me suis pas battu. Alors, revoyons les bases. En mode combat, les déplacements d'Enzo sont limités à gauche-droite. Appuyez sur A pour qu'Enzo effectue un saut. Ok. Appuyez sur X pour effectuer une attaque basique. Appuyez à plusieurs reprises pour réaliser une attaque combo basique. Un, 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 un et X. Ok. Un RB pour invoquer la lance. Attention toutefois, votre niveau de ST et de stamina quand vous parlez des attaques. Les techniques de combat basiques se débloquent avec l'histoire. Elles sont visibles dans votre HUD de combat. Vous ne pouvez en équiper que 3 à tout moment. Ok. Chaque technique demande une quantité de AP requise pour être exécutée. En fonction de son emplacement dans le HUD, vous avez une combinaison de boutons qui devra la déclencher. L'utilisation des techniques et de combat consomme des AP. Vous pouvez restaurer votre jauge AP manuellement au dirigeant un joystick LS vers le bas. Enzo effectuera alors une charge orionique. Ok. La priorité est d'attaquer son dos. Ok. Genre comme ça là. Ok. Sérieux ? Sérieux ? Ça paye toujours. Niveau 3. Ok, donc on a fait un max hit de 43. En 2 minutes 38, on a gagné 190 d'XP. Je pense que les Yotas, ça va être l'argent. Amélioration de stats. Tout a été amélioré, ok. Donc on voit HP, Stamina, Force, Magie, Agilité, Résistance, Défense, AP. Ok. On gagne donc en puissance. Une grotte nous a encore battu à chez nous quand on meurt avec fierté. Mais chef, je ne veux pas mourir, moi. Silence, soldat. Ne nous fais pas honte devant l'ennemi. Vous êtes bien battu, je vais vous épargner. Par contre, je récupère ce que vous avez volé. Alors, feuille de foléré. Ça file des HP. Énergisante pour les racines de gingembre, ça donne des AP. Et ça, ça donne de la stamina. Je prends tout. C'est une insulte à notre honneur. À chaque fois, c'est pareil. Ouais, ce sont les meilleurs poaching balles du monde. Joe Nama avait raison. Les gardes en vie maintient les gardes. Et moi, enfin. En forme. C'était quoi ce délire là ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Phase panthère échouée. On va passer à la phase rhino. Ces types sont en train d'attaquer Zama. Qu'est-ce qui se passe ? Dans le jour où je suis couronné, quoi. Les ordres sont de capturer la cible vivante. Attrapez-le. La cible ? Je ne sais pas qui vous êtes, mais personne n'attaque Zama sans subir la colère du roi. Approchez et je n'aurai aucune pitié. Ils sont nombreux. Je devrais penser à remplir ma stamina et ma santé si ça devient compliqué. Oui, on a les fameux objets. Les objets. D'accord. Ils ont des lances et une grande allonge. Il va falloir que j'esquive pour les toucher. RT. Ok. Une translation astrale. Bon, on va voir ça. Ah oui. Comme ça. AP. Ok. Pas. Bon, on va voir ça. Allez. Bon, on va voir. Et bah Euh non pas ça Voilà Voilà A toi maintenant Niveau 4 Ok Il en reste encore Allez on passe Alors déjà Il fonçait vers le palais J'espère Kirin Et les autres vont bien Je ne sens plus L'aura de Junama Elle n'est jamais là Quand on a besoin d'elle Par contre On dirait que les calots Les calots ont poussé Et je devrais parler à mes soldats Et je devrais parler à mes soldats blessés Pour savoir ce qui se passe Ok beaucoup de choses à faire Les calots sont des calbasses Dans lesquelles sont enfermées Des informations Ou des objets Appuyer sur le bouton Qui apparaît sur la tête d'Enzo Pour le lancer L'interaction Certaines calots Sont à une usage unique Après les avoir utilisées Elles se dessèchent Et meurent Bien D'accord En revanche Ici Oui oui Ça j'ai bien compris Mais là il y a bien Il y a bien un truc J'en ai vu une ici Du pain Et des racines Très bien On devait parler aussi A nos soldats blessés Les soldats blessés Ils étaient Dans ce Dans ce coin là Ils ne bougent plus Allez on prend tout Majesté Attention Rino Rino Est-ce que tu as vu Nama Yodé Repose en paix Non Désolé mon roi Ils étaient trop nombreux Protégez Zama Tu t'es battu Pour Zama Repose en paix Je vais m'occuper du reste On peut pas aller par là Direction le palais Il n'y a rien ici Bon en tout cas Le jeu est Pour l'instant J'aime beaucoup C'est très chouette Le design est vraiment sympa J'ai envie d'en connaître plus Sur l'histoire Ah ça c'est nouveau 350 HP et 100 AP Ah c'est bien Les multi actions A l'air royale Ils ont vaincu toute la garde du palais Ils ne sont pas aussi forts Il y a autre chose Une aura au palais Il faut que je me dépêche De sauver Erin et les autres Le lionceau a fui le filet Je répète Le lionceau a fui le filet Manœuvre de carapace tortue Barricade des escaliers Les renforts arrivent Ils veulent bloquer le passage Je dois passer avant Basse-t'on Voilà Utilisez les objets Pour remplir vos jolges Allez victoire Alors là il y a quelque chose aussi Un X Ok Je pense que je pourrais avoir accès après Lui j'y ai pas accès Ah Pas ce temps Dégager de mon chemin Formation Boahden Tabac Il ne doit pas passer Sinon le rhino Nous le fera payer Le rhino Cette thorac Ce n'est quand même pas Mince Des renforts C'est comme s'ils anticipaient Mes réactions Le rhino Seul quelqu'un Qui connait bien Zama Peu mettre au point De tactique Pareil Je vais devoir passer en force Ça ne va pas être facile Et ils sont nombreux Tant mieux Si vous êtes tous là Je vais tous vous faire payer Pour chacun des soldats De Zama Que vous avez tué Et pas content Le roi Il y a deux chefs de groupe Cette fois-ci Il faut que je reste concentré Et que je gère bien mes timing N'est-ce qu'il y a deux chefs-là C'est-ce qu'il y a deux chefs-là C'est-ce qu'il y a deux chefs-là Ah Eh bah Ok Il en reste encore là ? Non ? Fini Allez On est passé Niveau 5 Les stats augmentent Ils sont trop nombreux Il faut pourtant que j'avance Je voulais garder mon énergie Pour leur chef Mais il va falloir Que je rassemble mon héritage Ne fais pas honte Aux années Que j'ai passé A te former Toi Roi de Zama Junama Ah ouais Il décan 0 Ah Love Ah 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je te l'ai dit, je ne suis pas le roi de Zama, je ne suis pas là pour défendre ta cité. Ma dette envers Nabi ton père est terminée maintenant. Que tu es sur le trône. Alors pourquoi êtes-vous là ? Pourquoi m'avez-vous aidé si Zama ne signifie rien pour vous ? T'aider ? Je ne cherchais pas à t'aider. Ces soldats m'ont attaqué quand je sortais de la cité pour m'éloigner. Je pensais que le palais était plus en sécurité avant de sentir les vibrations organiques à l'intérieur. Après toutes ces années à vivre avec nous, vous nous lâchez au moment où nous avons le plus besoin de votre aide. J'estime que je ne te dois rien. Je t'ai formé toutes ces années pour que tu puisses gérer ce genre de situation toi-même. Je ne la comprends pas. Mais le plus urgent, c'est de sauver Erin et les Amiens. Vous me décevez, Jou. Cette lâcheté ne vous ressemble pas. Après cette bataille, on devra en reparler. Va et grandis. Je couvre tes arrières ici, Isdézodan. Aujourd'hui encore, les hommes vont vivre la danse de la mort. Nabi. Il semblerait que ma réponse n'était donc pas à Zama. Namayode, le colibri de Bawagunga. La rumeur était donc vraie. Tu étais à Zama. Nous n'allons que te capturer. Me capturer ? Je demande à voir. Venez danser avec moi. Beaucoup de mystères pour le moment. Merci. Dites-nous où est la reine de Zama. Aucun Zamiya ne trahira la reine, un sale brut. Frappez nos corps, nos esprits ne céderont pas. Nous allons bien finir par la trouver. Nos hommes fouillent votre palais. Ensuite, nous vous apprendrons à obéir. Le ruenzo est là. Nous sommes sauvés. Je n'arrive pas trop tard. Ruenzo, nous vous avons déçus. Vous avez fait de votre mieux. Aucun citoyen de Zama n'a été tué. Je me charge de la suite maintenant. Erin n'est pas là. Elle doit être en sécurité dans le palais. Toi, j'ai senti ton aura au bord du palais. J'espérais vraiment me tromper. Explique-toi, Engarba et vous. Héritier des Zewoo, mon beau frère. Enzo Coriodan, tu as pu passer les gardes. De l'entrée, tu es devenu plus forte que prévu. Ne te fous pas de moi et réponds à ma question. Pourquoi attaques-tu, Zama ? Mon père Nabi t'avait envoyé te former pour m'aider à protéger notre cité. Alors que j'épouse ta sœur, tu reviens en ennemi. Explique-toi. Bah ouais, hein. Enzo Coriodan, roi de Zama, ceci est un coup d'état. Soumets-toi à ma nouvelle autorité et tu seras épargné. Le pouvoir, ton but est de régner sur Zama ? Aucun Zamiya ne te suivra après ce que tu viens de faire. Le rôle d'un roi va au-delà de l'acceptation. Les Coriodan ont perdu de vue les vrais enjeux de ce monde. Vous n'êtes plus aptes à nous diriger. Ce monde est vaste, trop vaste pour la cité de ceux qui n'ont pas de mur. Tu trahis, tu méprises notre Omoja. Je ne sais pas ce qui t'est arrivé, mais ton coup d'état s'arrête ici. En tant que roi de Zama, je te juge coupable de trahison. J'appliquerai moi-même la justice des ancêtres sur toi et ton armée. Me juger ? Comme ton père et tes précieux ancêtres, les Coriodan ont toujours la parole plus forte que leurs actes. Vu sa posture, il n'a pas changé son style de combat. Bien. Pour une mise en bouche, c'était plutôt pas mal. Car oui, on va s'arrêter. Là, vous aurez la chance de voir ce premier face-à-face dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, voire à vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas la cloche de notification afin de ne rien manquer des vidéos apparaître sur la chaîne. Et surtout, n'oubliez pas de partager. Car vous le savez, le partage, c'est la vie. Allez, à ciao, bye bye !